Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, ça y est, pour vous dévoiler ce grand projet, cette grande annonce. Comme vous l'avez vu dans le titre, Nelette Baïka a enfin sorti sa marque. Je suis méga trop contente. Pour vous expliquer un peu avant de commencer à parler de la marque, qu'est-ce qu'il y a dedans, le petit colis que j'ai ici avec tous ses produits, je vais faire une petite parenthèse avant de commencer puisque si vous ne connaissez pas Nelette Baïka, ça m'étonnerait beaucoup. Je vous mets son Insta juste ici, donc c'est Catalina. Au-delà d'être incroyable professionnellement parlant dans son domaine, comme elle le fait si bien parce que ses ondes, elles sont juste, mais incroyables. Aujourd'hui, je vais vous présenter sa marque. Elle a sorti son site internet avec sa marque à elle, sa propre marque, et je suis juste trop fière d'elle. Vraiment, pour tout vous avouer, j'étais dans la confidence, entre guillemets, puisque j'étais au courant de ce projet-là. Donc j'ai eu les petites avant-premières, etc. Je trouve personnellement que c'est une super bonne idée car au-delà, comme je vous le disais, d'avoir acquéri tellement d'expérience dans son domaine professionnel en faisant les ongles en tant que formatrice que pour moi, c'était la suite logique qu'elle créait sa marque. Sachez que tous les produits de Nelette Baïka sont vegan et cruelty-free. Ça, c'est super important de le souligner. Vous savez que quand il y a ça, je le souligne automatiquement parce que malheureusement, toutes les marques ne font pas attention à ça, malgré que maintenant, pour tout ce qui est Union Européenne, donc dans les normes européennes, les marques ne doivent plus tester sur les animaux. Ça, c'est un fait. Mais par contre, le fait que ce soit vegan, ce n'est pas encore obligatoire. Donc je tiens vraiment à le souligner parce que tous ces produits sont vegan et cruelty-free. Et ça, c'est super important parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à la production, le fait de prendre du vegan et du cruelty-free, ça coûte plus cher. Donc il y a plus d'investissement. Donc c'est un gros, gros point qu'il faut souligner. Et ça, c'est super méga important. Bien évidemment, j'aurais eu le temps de les tester, etc. Mais là, je voulais vraiment vous montrer la manière dont c'est emballé et faire tous les petits points qu'il y a à faire. Comme pour une revue classique, je vais rester 100% objective, que ça soit bien ou pas bien. C'est le problème qu'il y a, c'est que vu que j'essaye tout ce qu'il y a, je sais que c'est bien. Donc bon, ceci dit, je resterai 100% objective. Donc du coup, on va commencer. J'ai reçu mon colis. Il est ici. Du coup, quand on ouvre le colis... Olé, rendez-moi ça. C'est si beau, c'est super bien emballé. Et elle a pensé même aux détails des petits cœurs roses en police sirène. Ma passion. Et je vais les garder. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi faire, mais je vais les garder. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc c'est super bien emballé. Il y a quelque chose qui m'a marquée en premier lieu, alors que le colis n'était même pas ouvert. Et quand je l'ai ouvert, ça s'est confirmé. C'est qu'en fait, elle a parfumé le colis. Ça sent divinement bon. Mais quand je vous dis que ça sent divinement bon, ça sent juste trop trop bon. Les petites colis sirèles en forme de cœur sentent vraiment le parfum, la brume. Ça sent super méga bon. Et ça, par contre, je tiens à le souligner. Parce que des fois, quand on reçoit des colis, des vintage, des machins et tout, il y a des gens qui parfument, vous savez, la feuille de soie, etc. Mais par contre, dans tous les colis d'ongles que j'ai pu avoir, de toutes les marques que j'ai pu tester, de tous les colis que j'ai reçus, je n'ai jamais reçu un colis qui sentait bon. Donc franchement, ça, ça fait trop plaisir. Ensuite, quand on ouvre, on a la petite carte où il y a marqué « Thank you pour ta commande, babe ». En espérant que les produits te plaisent, ce n'est que le début du commencement avec ton réseau social, donc les LED by car. Donc franchement, la carte, elle est trop trop belle. Elle, j'adore, vraiment dans son univers et tout, la manière de présenter la chose, les expressions, la manière dont c'est écrit, c'est vraiment elle à 100% et je valide à mort à mort. Et donc maintenant, on va passer à la présentation des produits et qu'est-ce qu'il va y avoir sur son site et qu'est-ce qu'elle propose. Là, je vais vous montrer dans ce colis-ci tout ce que j'ai reçu et comment ça emballer parce que c'est vraiment très très bien emballé, très très bien protégé. Les packaging sont ouf, franchement, elle a fait un effort de packaging, les gars, j'adore. Franchement, je valide à 1000%. Et donc, je vous montrerai de plus près, du coup, en close-up, comme d'habitude, à quoi les produits ressemblent, swatchés, etc., etc. Donc on va commencer par les pigments puisque c'est les premières choses qu'il y a en surface du colis. Donc voici les pigments dans quoi ils sont emballés. Elle a sorti une collection de 6 pigments. Donc en fait, ce sont des pigments chrome, un peu métalliques, mais chrome d'une beauté, mais d'une beauté. Alors déjà, on va mentionner le packaging qui est juste incroyable. Emballé dans une petite pochette comme ceci, vraiment trop beau, très propre, très soigné. Du coup, comme je vous le disais, il y a 6 pigments. Là, on a le Maggie en premier lieu. Le Maggie, c'est un rose gold. Vraiment, il est sublime et ça applique super bien. D'ailleurs, cette main-ci, la couleur que vous voyez ici, ce pigment doré cuivre incroyable, c'est un des pigments qu'il y a ici. Et c'est le nanny que je porte moi. Encore une fois, je vous montrerai les swatchs de plus près. Donc là, on a le Maggie. Donc en fait, c'est présenté vraiment joliment comme ça. C'est protégé, donc il ne peut pas se casser puisqu'il est en fait quand on l'ouvre. Je vais vous montrer ça dessus. Comme vous le sentez de son étui, c'est présenté comme ceci. Donc là, clairement, vous avez le petit pad qui est dans un emballage en plastique comme ça avec la petite mousse ici pour appliquer. Donc c'est super bien emballé comme je vous le disais. Il n'y a pas de risque que ça casse vraiment parce qu'il est vraiment bien protégé. Le pigment est vraiment bien incrusté dans son étui. Donc voilà, ça c'est top, top, top. Le Maggie, vraiment gros coup de cœur pour celui-là. Vraiment, je les aime tous. Vous allez voir que c'est une collection de pigments de chrome dans les tons pink, dorés, cuivrés. Vraiment, mais divins, divins. Et quand on va être bronzé cet été, ça va être juste à full. Déjà, rien que quand je regarde comme ça, je trouve ça juste trop beau. La brillance du pigment est juste incroyable. Donc ça, c'est pour le Maggie. Ensuite, on a le Nani. Donc le Nani, c'est celui que j'ai sur moi. Donc Nani, comme vous le voyez ici, toujours présenté comme ça. Le Nani, c'est vraiment un genre de doré cuivre. Je le trouve juste divin. Il est incroyable. Et encore une fois, l'application est super facile. Moi, personnellement, je l'ai appliqué sur une couleur, donc sur la couche collante. Il n'y a pas besoin de tremper beaucoup le pinceau pour avoir une opacité déjà directe. Sincèrement, j'ai dû plonger deux fois pour faire un onglet entier. Et je sais que mes ongles sont très longs. Donc ça, c'est le Nani. Le Nani, je l'aime vraiment beaucoup. En vérité, je vais vous dire que je les aime tous parce que je les ai déjà tous déjà vus. Mais je n'arriverai pas à en choisir un. Mais j'avoue qu'à chaque fois, ils sont vraiment tous trop beaux. Donc ça, c'est pour le Nani. Ensuite, nous avons Rosy. Le Rosy, c'est vraiment un genre de cuivré qui penche un peu vers le rouge, vers la couleur brique. Enfin, un peu genre fuchsia, brique, cuivre. Vraiment, le Rosy, il a vraiment ces tons roses, mais roses vraiment prononcées. Pas comme le Magui d'avant ou comme vous pouvez le constater en image. Ce n'est pas du tout la même tonalité, mais on est sur des tons quand même assez roses. Donc voici pour le Rosy. Donc là, on a le Lory. Donc le Lory, c'est tout simplement un genre de doré, mais doré champagne. C'est un doré clair. Ce n'est pas un doré vif jaune. C'est vraiment un doré très doux, très clair, très champagne que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, le Lory. Ensuite, on a Julie. Et Julie, qui est un genre de bronze doré. Comme je vous l'avais dit encore une fois, c'est vraiment sous le thème du bronze, du cuivre, du doré. Donc c'est vraiment des tonalités différentes à chaque fois. Je trouve vraiment que c'est un genre de bronze. Vous voyez un peu vraiment monoi. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je suis très nulle en description de couleurs. Mais de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Mais le Julie, il est juste sublime aussi. Et encore une fois, pour cet été, ça va être une pépite. Et là, nous avons Tiki. Alors Tiki, c'est vraiment un doré. Lui, il est doré de chez Doré. C'est le vrai doré à l'état pur. Je le trouve sublime ici, mais également. Et les couleurs sont vraiment très, très, très pigmentées. Là, vous voyez, les images sont à lumière artificielle. Mais vous verrez quand c'est au soleil, mon Dieu. Mais quand c'est au soleil, la beauté, la merveille de ces couleurs-ci, de ces pigments-ci. Sincèrement, je n'ai jamais testé des pigments chrome aussi pigmentés que ça. Vraiment. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que tous les noms des pigments que je viens de vous présenter, c'est vraiment des noms. Pas qu'elle a choisi au hasard. C'est vraiment des noms qui lui sont familiers. Des personnes de sa famille, de son entourage. Donc, je trouve ça vraiment sympa, le petit clin d'œil à son entourage. Moi, quand ça va sur un côté sentimental, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Les 6 pigments, une passion. Je ne pourrais même pas vous en recommander un seul parce que je les aime tous. Donc, voilà. Donc, je ne pourrais pas vous aider à en choisir un. De toute manière, tout sera affiché sur le site et vous verrez tout ici directement. Mais les pigments, big coup de cœur. Je suis archi fan. Là, maintenant, on va passer au strass picker. Donc, elle a créé un strass picker. Il est juste trop, trop beau. Donc, déjà, vous avez l'emballage comme ça. Personnellement, je trouve ça vraiment trop canon d'avoir mis un étui. Quand on ouvre, vous voyez, il est comme ça. Et il est carrément accroché à l'intérieur pour ne pas bouger. Donc, ça, c'est top. Et il est juste trop, trop, trop canon. Dans son style, pareil, blanc avec les petits détails rose gold. Son inscription est ici gravée. Je trouve ça vraiment beau. Et donc, le strass picker, il est doté de deux têtes ergonomiques. Vous avez une tête pour prélever le strass et l'autre pour le placer correctement. Et ça, c'est la révolution. Moi, personnellement, j'ai déjà testé les crayons de cire. J'ai déjà testé, enfin, bref, une vraie tannée pour les Swarovski, les strass. Tout ça, c'est trop chiant. Et là, franchement, ce strass picker-là, il est vraiment trop bien. Ici, la tête, elle permet vraiment de bien accrocher les strass. Ça ne laisse pas de traces dessus. Et avec ce côté-ci, vous pouvez vraiment le déplacer comme vous voulez. Il est super ergonomique, super pratique. Il est canon. Donc, franchement, le strass picker, ça peut paraître bête. Mais du bon matériel pour attraper ses strass, c'est important. Sinon, on peut vite galérer, surtout quand on doit faire un an complet, par exemple. Donc, franchement, le strass picker, je kiffe de ouf. Ensuite, on va passer à une lime. Alors ça, c'est ma lime préférée de toute ma vie entière. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Regardez-moi cette merveille. Elle est incroyable. Je vous présente la lime Sended, donc sable. Comme vous pouvez le voir ici, elle est vraiment de cette couleur-ci. La texture, tout, elle fait vraiment penser à ça. Au-delà d'être magnifique, elle est super méga résistante. Donc, vous pouvez y aller dans tous les sens. Elle ne se plie pas du tout. Elle est super résistante. Donc là, c'est une lime classique, mais de grain. 120-120. Donc, super pratique pour les ongles naturels, pour la préparer et aussi pour finoler vos constructions. Moi, je sais que personnellement, ce style de lime avec ce style de grain, je l'utilise vraiment à la fin de la construction pour vraiment peaufiner les derniers détails sans y aller trop en profondeur. Parce que comme vous le savez, moi, j'utilise des limes de grains 80-80, maximum 100 pour faire mes constructions, ce que j'aime quand personnellement ça arrache. Et plus le chiffre du grain est élevé, comme vous le savez, plus le grain est faible. Et du coup, là, donc, on est sur une lime 120. Le grain, il est quand même assez abrasif pour une lime 120. Donc ça, je trouve ça top. Mais elle est vraiment belle. Et la lime, encore une fois, vous pouvez la désinfecter, la laver, la stériliser sans aucun souci. Et elle dure vraiment bien, bien, bien dans le temps. La Sended sur le site se vend à l'unité. De toute manière, je vous mettrai toutes les infos qu'il faut concernant le site, les prix, etc. Je vous afficherai tout ici, mais je vous laisserei tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc la lime Sended se vend à l'unité uniquement. Je pense même pas que je vais l'utiliser parce que je la trouve vraiment trop belle, quoi. Donc voilà. Et là, on va passer au pack. Alors là, on est sur les limes, du coup, les Harder. Donc les limes Harder, merci d'avoir pris ce style de lime-là. Ce style de lime-là et ce style de forme-là, je n'ai jamais utilisé. Et c'est la révolution. Donc les limes Harder se vendent par pack de 10 sur le site internet. Donc ça, c'est super pratique parce que c'est des limes 80-80. Donc mes limes préférées de tous les temps pour faire les constructions. Elles sont juste trop, 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 trop bien. Je n'ai jamais limé ma construction aussi rapidement qu'avec ces limes-ci. Je vais vous expliquer pourquoi de suite. La Harder, elle se présente comme ceci. Pour faire vraiment votre construction, vous voyez, comme ceci. Eh bien, cette partie-ci, elle est juste incroyable. Et pareil, solidité, vous pouvez y aller, un truc de malade. Alors attention, quand vous les utilisez, si vous les commandez, cassez bien les bords parce que c'est tranchant à mort. Ça, pour les limes, il faut faire très attention parce que si vous utilisez ça sur vous ou en clientèle, vous pouvez facilement vous mutiler parce que tellement le grain est fort et qu'elles sont de qualité, les bords sont tranchants. Donc il faut faire très attention. Donc les cassez-les avec une autre lime. Et donc du coup, je disais que cette partie-ci est super pratique pour faire des constructions, notamment pour les personnes qui ont des ongles longs comme moi. Vous savez à quel point ça peut être long de faire sa construction à la lime. Donc là, le fait qu'il y ait cette partie qui soit assez grande, du coup, vous pouvez vraiment atteindre une grande surface de l'ongle avec cette lime-ci. Elle est vraiment trop trop bien. Et vu qu'elle est un grain 80 par 80, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout ce qui est gel, résine, acrygel également. Elle est super méga solide. Et encore une fois, comme pour l'autre lime, la Sended, elle dure super bien dans le temps. Vous pouvez la laver, la désinfecter, la stériliser. Là, totale, elle va quand même vous durer super méga longtemps. Donc je l'aime de ouf. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vendu par pack de 10 sur le site. Donc je trouve ça vraiment trop bien parce que ce genre de lime, on n'en a jamais assez. Malgré qu'elle dure dans le temps, c'est important d'en avoir plusieurs. Moi, je sais que je ne peux pas acheter qu'une seule lime. Donc là, le fait qu'elle soit vendue par 10, je trouve ça trop bien. Je suis vraiment conquise. Ensuite, nous allons passer aux huiles à cuticules. Je suis trop contente. Elle a sorti des huiles à cuticules. Donc super bien emballées encore une fois dans les petits sachets en papier bulle. Elle a sorti 200 heures. Donc comme je vous le répète, c'est pas testé sur les animaux et c'est vegan. Donc ça, c'est trop trop bien. Regardez-moi, c'est merveille. Le packaging, s'il vous plaît. Je les trouve juste incroyables. Donc sous format pipette comme ça, je trouve ça juste top. Et beaucoup plus hygiénique pour le coup qu'un pinceau. C'est un flacon en verre. Vous voyez un verre un peu mat. Je trouve ça sublimissime. L'étiquette, elle est trop belle. Ça me fait beaucoup penser au packaging de The Ordinary, le peeling pour celles qui connaissent. Je trouve ça vraiment beau. Ça fait vraiment propre de qualité. Et vous avez du coup la senteur pêche et la senteur jasmin. Je tiens à vous préciser que les senteurs sont juste incroyables. Au début, j'avais peur. Moi, personnellement, les odeurs de fleurs, comme ça, j'aime pas trop. Tout ce qui est jasmin, tout ça. Enfin, les odeurs de fleurs, ça me fait penser aux toilettes. Moi, c'est malheureux. Alors que la jasmin, l'odeur est incroyable. J'ai l'impression d'être chez un fleuriste, dans un bouquet de fleurs, dans un bouquet de jasmin. Les odeurs sont vraiment naturelles. C'est pas chimique. La senteur est incroyable. Ça sent pas du tout odeur toilette et tout pour les personnes qui sont comme moi et qui apprécient pas trop les odeurs florales de peur à ce que ça sente le pchi-pchi des toilettes. Bah, c'est pas du tout le cas. Franchement, je suis désolée pour la ref, mais ça me fait penser à ça, moi, personnellement. Là, l'odeur jasmin. J'ai vraiment l'impression d'avoir un bouquet de jasmin dans les narines. Ça sent super bon. C'est frais. Et pour le printemps, c'est juste trop, trop bien. La couleur est bleue. Elle est divine. Franchement, je l'aime beaucoup. Et la pêche, les gars. La pêche. Vraiment, la pêche, ça fait partie de mes odeurs en général, que ça soit en boisson, en senteur, en n'importe quoi, de mes odeurs préférées. Et celle-ci, ça sent vraiment la pêche sucrée, la nectarine. Enfin, ça sent juste trop bon. Vraiment trop, trop bon. Elles sont super bien. Et ces huiles-là, quand vous les appliquez, elles durent super méga longtemps sur vos doigts. J'ai été choquée. Je trouve ça vraiment top. Elle hydrate super bien. Et vraiment, grosse mention pour le packaging. Et encore une fois, que ce soit vegan et cruelty free, parce que c'est juste génial. Donc, je les aime tellement. Non, mais regardez-moi ça. Donc, voilà. Pour les huiles à cuticules. Et maintenant, on va passer à la dernière partie. Donc là, je vais vous présenter la colle. Parce qu'elle a sorti des capsules. Du coup, il y a trois types de capsules différentes. Donc, dans un premier lieu, je vous présente la colle. Donc, c'est la Neiglu. Elle est super bien. D'ailleurs, cette pause-ci, ce sont les capsules de chez elle que j'ai utilisées. Et la colle, évidemment. Ce doigt-là aussi, désolé, mais c'était pour faire un test. Et du coup, c'est une autre forme de capsule. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte le C-curve qu'il y a. Alors que ce sont des capsules. C'est juste incroyable. Donc, du coup, la colle à capsule. Donc, ça peut paraître bête, mais il y a des cols qui ne collent pas et qui sont vraiment nulles à chier. Clairement qu'on se le dise. Celle-ci, une seconde. Vous mettez là le point de colle sur votre capsule. Vous mettez sur l'ongle. C'est collé. Voilà. Donc, vous n'avez pas intérêt de vous tromper et de coller votre capsule tendue. Parce que c'est mort. Donc, la colle, elle est super bien. Appareil, je vous la recommande à 1000%. Et si vous prenez les capsules, prenez la colle. Comme ça, ça va avec. Et c'est réglé. Donc, la colle à capsule, elle est trop bien. Elle est trop chou. C'est sous format de pinceau. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup. Je n'aime pas trop les tubes de colle en mode, vous savez, gouttelette, là, à tête, à pipette, quoi. Je n'aime pas trop ça. Je préfère vraiment ce style de colle-là avec le pinceau. Au moins, on peut vraiment essorer. Et vous mettez la quantité de colle que vous voulez. Sachant qu'elle colle, encore une fois, méga bien. Une petite goutte suffit. Je vous préviens tout de suite. Et elle est trop, 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 trop bien. Et maintenant, on va passer aux capsules. Franchement, j'aime tout ce qu'elle a fait là. Les pigments, les huiles à cuticule, les limes. Mais j'avoue que les capsules, moi, personnellement, qui est une adepte finie du chablon. Et que pour moi, comme je vous l'ai souvent expliqué et je le répète à chaque fois. Pour moi, le chablon, c'est le numéro 1 qu'il puisse y avoir dans le domaine des ongles. Si vous gérez le chablon, après, vous pouvez gérer les capsules sans problème. Et le chablon, c'est super important. Parce que c'est du sur-mesure. C'est là où on peut avoir un bosser curve. C'est là où ça va vraiment pouvoir s'adapter à l'ongle de la personne. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai des ongles qui sont quand même assez larges. Et c'est très dur pour moi d'utiliser des capsules. Puisque généralement, il n'y a jamais ma taille. Il y a toujours un jour sur les côtés. C'est jamais dans la continuité de l'ongle. C'est pour ça que personnellement, même sur moi, je fais toujours du chablon. Et là, là, les gars, les pépites. Je vous avais fait une petite story d'ailleurs. Vous avez été nombreuses à m'envoyer un DM en mode, c'est quoi les capsules et tout ? C'est celle-ci. C'est la première fois de ma vie que je teste des capsules qui sont adaptées à mes ongles. Où il y a un C-curve de malade. Non mais regardez-moi ça. Là, le carré, le C-curve qu'il y a est incroyable. Et sur la ballerine, juste oufissime. Donc je vais vous présenter les trois types de capsules qu'elle a fait. Donc encore une fois, c'est super bien emballé comme ça dans du papier bulle. Donc il n'y a aucun risque que ça ne casse. Ça, c'est top, top, top. J'insiste vraiment sur le fait que c'est bien emballé. Parce que des fois, on peut avoir des surprises. Là, tout est bien emballé, plus les petits cœurs en polystyrène. Donc franchement, si ça casse, c'est que votre livreur n'est pas sympa avec vous. Et donc, voici la première boîte de capsules. Celles-ci, ce sont les stilettos. Sincèrement, elles sont juste trop, trop belles. Je vous montrerai de plus près encore une fois. Mais regardez-moi la pointe. C'est vraiment... Elles sont juste incroyables. Les capsules stilettos, elles sont incroyables. Donc par exemple, celles qui ont peut-être du mal à faire le stiletto au chablon, vous pouvez très bien prendre cette alternative-là. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, ces capsules sont super bien adaptées. Donc après, vous pouvez les relimer pour les affiner si vous le souhaitez. Mais les capsules stilettos sont vraiment top, top, top. Déjà, je vous préviens tout de suite qu'à partir de maintenant, sur moi-même, ça ne sera uniquement que ces capsules-là. Parce que celles qui font leurs ongles savent très bien que chablon sur soi-même, plus la mauvaise main, on est d'accord le temps que ça prend et que c'est une vraie tannée. Là, avec les capsules, c'est un gain de temps énorme. Donc pour les personnes, vos clients, par exemple, vous avez une cliente qui est pressée, qui n'a pas forcément le temps d'avoir une prestation au chablon, parce qu'on sait très bien que le chablon est beaucoup plus long que de poser une capsule. Franchement, celles-ci, je vous les recommande à mort. Elles sont super méga bien. Ensuite, il y a ces capsules-ci. Donc je suis désolée, je ne vous fais pas un doigt d'honneur. Pas du tout, c'est juste pour vous montrer, puisque c'est celle-là que j'ai utilisée sur moi. Nous avons le carré C-Curve XL. Sachez que toutes les capsules-là sont XL. C'est la première fois de ma vie également que je vois des capsules aussi longues que ça. Sachez que la longueur des ongles-là, c'est la longueur des capsules qu'elles proposent. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas rallongé. C'est vraiment la longueur que j'ai laissée telle qu'elle. Et moi qui est une adepte des ongles très longs, ça fait plaisir d'avoir enfin des capsules qui soient longues bordel. Parce qu'à chaque fois, les capsules sont trop courtes pour moi personnellement. Donc du coup, voilà. Donc là, voici la boîte des capsules C-Curve XL size. Elles sont trop belles. Donc là, on est sur un carré. La qualité de la capsule est juste incroyable. Pour les avoir testées, encore une fois, sincèrement, je suis désolée, je me répète, mais de toutes les capsules que j'ai testées moi, elles étaient toutes molles, toutes flexibles, toutes machins. Et là, enfin, la capsule est vraiment en plastique dur, très dur. Il y a quand même déjà une bonne épaisseur, ce qui fait que votre ongle est déjà à niveau. Ça ne se plie pas vraiment. La qualité est juste incroyable. Enfin, on sent que la capsule est vraiment de qualité. C'est pas vous allez poser la capsule et ne plus pouvoir rien faire en attendant de poser votre gel. Vraiment, elle est super méga solide. Franchement, ça, je suis trop contente. Et comme je vous le disais, maintenant, ça sera que ça sur moi. Donc ça, c'était pour les capsules C-Curve XL size. Passion. Et là, on arrive sur mes préférés de tous les temps, les Perfect Coffin C-Curve XL. Là, on est sur le graal. Là, vraiment, on est sur le graal. Des capsules XL Ballerine Coffin avec un C-Curve. Et la qualité, pareil, incroyable. Une épaisseur de capsule qui est vraiment... que j'ai jamais vue, encore une fois, mise à part chez elle. Ces capsules, elles sont divines. Pour celles qui sont adeptes des capsules, vous allez adorer ces trois formes-ci. Pour les personnes qui ne sont pas adeptes des capsules comme je l'étais moi, il faut que vous testiez. Vraiment, il faut que vous testiez la qualité de ces capsules. Et surtout par rapport à la longueur. Après, libre à vous de les raccourcir si vous le souhaitez. Mais ces capsules, elles sont juste exceptionnelles. Mais vraiment, vraiment exceptionnelles. Les capsules, c'était vraiment le truc que j'attendais un petit peu au tournant. Vous voyez ? Parce que, comme je vous l'avais dit, moi, je suis pas du tout capsule. Pour moi, c'est pas du tout adapté à tous les ongles. Et encore moins au mien, comme je vous disais, parce que j'ai les ongles qui sont très larges. Et regardez-moi ça ! Je suis désolée, je vous fais pas un fuck, hein. Mais regardez-moi cet ongle. Regardez-moi ça. Incroyable, je vous dis incroyable. Et donc, pour terminer ce petit unboxing de ces produits, les carrés de cellulose. Alors ça, j'avais trop, 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 trop hâte de tester. Et je suis trop contente. Quand une fois, le packaging, l'étiquette toute douce en mode gomme, vous voyez, velours et tout, elle a pensé aux moindres détails. Donc là, il y a 900 pièces de carrés de cellulose. Donc ce sont des cotons non peluchables. Ça veut dire que vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Un coton peut vous servir pour une seule pose, par exemple, que vous faites les cotons classiques qui peluchent, qui partent en lambeaux. Ça, c'est fini. Donc c'est trop, trop bien. Les carrés de cellulose, pareil, je vous les recommande. Donc voilà, pour cet unboxing, des produits qui seront disponibles sur le site de Nellet Byka. Il y a encore deux produits que moi, je n'ai pas reçus. Mais sachez que sur le site, s'il y a de disponibles, je vous le mets juste là en photo, un kit de primer et de déshydrateur. Donc primer Nile Prep. Regardez-moi la merveille, s'il vous plaît, de ce kit de Nile Prep et de primer. Donc ça, c'est la première fois aussi, pareil, que je vois un kit comme ça, avec un packaging comme ça. Vous avez le kit, du coup, qui est disponible sur le site. Et vous avez également le pinceau AGL, tel que je n'ai malheureusement pas non plus, mais qui est disponible aussi sur le site. Il est très, très beau, mais je ne l'ai pas à ma possession. Donc voilà, vous avez ces deux produits-ci qui sont disponibles sur le site. Donc le kit de primer Nile Prep et le pinceau AGL, en supplément que je n'ai pas pu, malheureusement, vous présenter aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal du tout pour un lancement de marque, pour un lancement de site internet. Donc sachez qu'à partir du moment où vous voyez cette vidéo, l'annonce aura déjà été faite. Et le site est bien évidemment en ligne. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de neletbyka.store où il y aura tous les produits qui seront indiqués, qui seront sur le site. Si vous savez à quel point je suis fière de tout ça, à quel point je suis fière d'elle, parce que c'est une épreuve, franchement, de créer une marque, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un investissement financier, c'est un investissement de morale, d'énergie, physique, la totale. Et je suis trop, trop, trop fière d'elle, parce qu'elle le mérite amplement. Elle a bossé comme une acharnée depuis quasiment un an pour sortir sa marque. Et franchement, je n'ai pas d'autres mots à part de te dire bravo, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Voilà. Donc je m'adresse à toi déjà personnellement pour te dire que je suis encore une fois trop, trop fière de toi. Tu es incroyable, tu es une personne incroyable, ton travail est juste incroyable et ta marque est incroyable. De par l'éthique, de partout en fait, vegan, cruelty free, le nom des produits qui a son effigie, les packagings qui sont à son effigie, parce que sachez que tous les packagings, les étiquettes, elle a tout fait, les designs elle-même, ça a pris beaucoup de temps et tout lui ressemble, tous les produits sont bien. Encore une fois, je reste 100% objective. Amis, pas amis, copines, pas copines, si jamais il y a quelque chose que je n'aurais pas aimé, je l'aurais précisé, puisque ça arrive, on ne peut pas tout aimer. Là, en l'occurrence, j'aime tout. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est vrai qu'elle et moi, on se ressemble beaucoup sur certaines choses. C'est pour ça que je me retrouve vachement dans sa marque et que j'aime beaucoup son univers, son packaging et ses produits. Donc encore une fois, merci pour ta marque, merci pour ses produits, je suis trop fière de toi. Et les gars, si vous voulez tester du coup la marque de Nelly Vika, vous pouvez y aller les yeux fermés à 100%. Vous pouvez lui faire confiance. Je vous assure que quand moi, je vous parle de quelque chose, c'est que généralement, c'est bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remettrai tout en barre d'infos en ce qui concerne le site, les produits, etc., etc. Tout y sera indiqué. Tout sera indiqué sur le site également. Tout sera indiqué sur Instagram aussi également. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501